Disons qu'il y a des années, tu as lancé une petite entreprise. Tu n'as pas de dette et ton activité génère chaque année un bénéfice avant impôt d'un million et demi d'euros. Et un tiers de ceci va aux impôts, donc tu obtiens un bénéfice net d'un million d'euros. C'est une activité très stable avec peu de risques ici. Donc ici, j'ai dessiné le bilan avec les actifs de ce côté-là, et là, ce sont les capitaux propres. Alors, comme tu n'as pas de dette pour le moment, tout ça, c'est les capitaux propres. Et tous ces capitaux propres, c'est toi qui les détiens. Tu possèdes tous ces actifs, tous les actifs de l'entreprise. Mais voilà, tu es proche de l'âge de la retraite, ça je ne sais pas, mais disons, tu es proche de l'âge de la retraite, et tu souhaites plutôt ramasser tes billets, donc vendre cette entreprise. Mais tu ne souhaites pas vraiment la vendre à tes concurrents, parce que toute ta vie, tu as été en compétition avec eux. Et puis, d'une autre part, ton entreprise n'est pas assez grande pour considérer une introduction en bourse, une IPO. Donc, comme tu ne peux faire ni l'un ni l'autre, disons que l'on se rencontre, toi et moi, par hasard dans la rue. Et tu me parles de ton entreprise, et moi je me dis, waouh, c'est un business qui a l'air intéressant, stable, et puis en plus, il a l'air de générer pas mal de bénéfices chaque année. Donc, je vais te faire une offre, donc une offre de 10 millions d'euros. Je te fais cette offre pour 10 millions d'euros. Et pour toi, ça a l'air très bien, c'est 10 fois le bénéfice net annuel. Donc, cela semble une bonne affaire pour toi. Et pour moi, de mon côté, je vais payer 10 millions d'euros, et j'obtiendrai 1 million d'euros par an. Donc, je récupérerai 10% par an. Et c'est bien, mais peut-être que je peux faire un petit peu de levier ici, que je pourrais un petit peu jouer avec ceci. Peut-être que je ne devrais pas mettre tous ces 10 millions de ma poche. Peut-être que je pourrais emprunter une partie, et ainsi avoir un meilleur rendement. On va voir tout de suite comment ça se passerait. Donc, au moment de conclure, au moment de conclure l'affaire avec toi, j'achète donc les actifs. Donc, ceux-ci, ce sont les mêmes actifs. que je vais acheter. Et les fonds que je lève pour ces actifs, ce sera pour toi, pour la personne qui a créé cette entreprise. Mais là, au lieu de mettre tous ces 10 millions d'euros de ma poche, je n'en mettrai qu'un million de moi-même. Donc, il y aura un million d'euros de moi. Et pour le reste, je vais à la banque, et je leur demande, pourriez-vous, s'il vous plaît, me prêter 9 millions d'euros ? Je vais mettre un million, moi, de mon côté. Pourriez-vous me prêter les 9 millions manquants pour m'aider à acheter cette entreprise à 10 millions d'euros ? Et le banquier dit, je ne sais pas, c'est beaucoup d'argent. Je risque beaucoup d'argent, moi, dans cette histoire. Mais alors, moi, je lui réponds, eh bien, vous pouvez me charger un taux d'intérêt important, si vous voulez peut-être 10%, ici, je ne sais pas. Et de plus, il s'agit d'une activité très stable. Donc, je vais être capable de payer ces intérêts. Et si, pour une raison ou pour une autre, je n'y arrive pas, eh bien, vous pouvez garder, vous pouvez prendre le business. Donc, ce que je fais, pardon, ce que je fais, c'est que je vais donner l'activité, l'entreprise, en nantissement. Ou, comme on le dit dans le jargon financier, je vais laisser cette entreprise en collatéral. Donc, je dois chercher maintenant une banque qui est d'accord de faire ce deal et de me prêter, donc, les 9 millions d'euros. Donc, ici, cette banque, si elle est d'accord de faire le deal, me prêtera 9 millions d'euros. Et ceci à 10% d'intérêt. C'est un taux, ici, un taux d'intérêt à titre d'exemple, évidemment, pour rendre l'exercice compréhensible. Donc, j'ai 9 millions de la banque et 1 million qui vient de moi. Et ceci, maintenant, te revient à toi. Tu peux donc prendre tranquillement ta retraite, acheter la maison de tes rêves ou faire ce que tu veux maintenant avec ces 10 millions d'euros que je viens de te donner. Et maintenant, la structure en capital, elle ressemble à ceci. Maintenant, j'ai beaucoup de dettes et j'ai réussi à te racheter l'entreprise en faisant usage d'un levier ou, comme on dit dans le jargon financier en anglais, du leverage. Et c'est pour ça qu'on appelle cette action du leverage buyout, un rachat avec levier. Donc, maintenant, il y a 1 million de fonds propres qui viennent de moi et 9 millions, ici, toute cette partie-là, c'est 9 millions de dettes qui viennent de la banque. La valeur des actifs, ou en tout cas, ce que j'ai payé pour les acquérir, était de 10 millions. C'est la somme que j'ai payée pour te racheter la société. Et les passifs, les dettes valent 9 millions. Et donc, tout ce qui reste, ce 1 million, ce sont mes capitaux propres, comme je viens de le dire. Et réfléchissons ensemble. Comment cette entreprise, en supposant qu'elle continue à générer 1 million de bénéfices nets par an, comment va-t-elle me donner un rendement sur l'argent que j'y ai investi ? Sur ces 1 million d'euros. Donc, ici, avant, il y avait un bénéfice avant impôt de 1,5 million d'euros. Donc, 1,5 million d'euros, c'était le bénéfice, donc bén, bénéfice, bénéf, avant impôt. Mais maintenant, je vais devoir payer des intérêts. Je vais devoir payer, eh bien, 9 millions à 10% d'intérêts, cela fait 900 000 euros, donc 900 000 euros d'intérêts. Donc, maintenant, mon bénéfice avant impôt ne sera pas 1,5 million d'euros, car je vais devoir payer 900 000 euros d'intérêts. Et cela fait donc 1,5 million moins 900 000. Notre bénéfice avant impôt sera donc de 600 000 euros. Ça, c'est notre bénéfice avant impôt. Et ce, tous les ans. Et c'est sur ce montant-là que je vais devoir payer mes impôts maintenant. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans pas mal de pays, ces intérêts sont déductibles d'impôts. C'est déduit des bénéfices avant de calculer des impôts. Donc, je retire les 900 000 euros des 1,5 million et j'obtiens 600 000 euros sur lesquels je vais devoir payer des impôts. Supposons toujours, dans notre exemple, que le gouvernement va prendre un tiers, donc 33% de cette somme. Il me restera donc, au final, 400 000 euros, 400 000 euros de bénéfice net. Et 400 000 euros de bénéfice net par an, bien sûr. Et ceci est très bien. Ça semble moins qu'un million. Oui, c'est vrai. Mais c'est très bien, car finalement, je ne fais qu'un investissement de 1 million et pas 10 millions. Et cet investissement de 1 million me rapporte 400 000 euros. Donc, même si ce business est très stable, a l'air très stable à première vue, mais sans forte croissance, eh bien, j'ai réussi à en faire une bonne affaire. Car même si le rendement annuel initial était de 10%, d'accord, il était de 1 million d'euros, mais c'était seulement 10% de l'investissement, eh bien maintenant, grâce au levier que j'ai mis en place, je suis capable de réaliser un rendement de 400 000 euros sur un investissement d'un million d'euros. Donc, 40%, ce qui n'est vraiment pas un bas rendement. Donc, grâce à ce levier, j'ai réussi à fortement augmenter le rendement de mon investissement.